Et j'ai maintenant le plaisir de vous présenter le professeur Klein. Rachel Klein est professeure de psychiatrie infantile à l'Université de New York et directrice de l'Institut Anita Sals pour les troubles anxieux et de l'humour. Sa recherche dans le domaine du TDAH avec des études longitudinales dont elle nous parlera plus spécifiquement jeudi en pédiatrie, ainsi que ses autres travaux dans le domaine de la psychiatrie infantile ont été récompensés par de nombreux prix et distinctions. Professeur Klein a également été très impliqué dans la dernière mouture du DSM. C'est le DSM 5 qui est sorti, je crois, en mai de l'année dernière. Aujourd'hui, elle va nous parler du TDAH chez le jeune enfant à vous, professeur Klein. Applaudissements Pardon, il faut que je m'installe. Vous m'entendez ? Merci. Tout d'abord, merci. Merci à Candy, à Sylvie et à la Fondation de m'avoir invitée dans votre superbe ville, superbe pays. Ça me fait grand plaisir d'être là. Je regrette de suivre Docteur Roy, je crains que je ne serai pas aussi amusante. Mais enfin, je vais vous parler des tout-petits, des enfants de moins de 5 ans, 2 ans, 3 ans, etc. Et tout d'abord, bien qu'on commence à s'intéresser au TDAH dans beaucoup de coins du monde, ce n'est pas un nouveau trouble, ça fait longtemps qu'on en parle. Et comme il a été mentionné avant, c'est en 1980 que le terme est vraiment créé par le DSM 3, mais les enfants ont toujours existé. On a parlé depuis le 19e siècle de ce trouble de l'attention, de l'activité, de l'impulsivité. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de distinguer, comment peut-on distinguer le comportement de jeunes enfants de celui de jeunes enfants qui ont le TDAH ? Comment peut-on savoir si c'est vraiment un trouble ? Ou simplement être plus exubérant qu'un autre enfant, ou plus nerveux, ou plus spontané, etc. Et comment sait-on que le comportement des enfants avec le TDAH ne s'explique pas par le comportement de la mère ? Comment peut-on l'étudier d'une façon systématique et objective ? Et brièvement, très brièvement, ce que nous connaissons du traitement de jeunes enfants. Vous savez, il y a énormément d'études sur le traitement des enfants scolaires de 6 ans à 12 ans, et même un peu sur les adolescents, un peu sur les adultes. Il y a aussi des données sur les jeunes enfants, et je vous en parlerai rapidement. Comme vous savez, le TDAH se définit par l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Je vais vite mentionner ces caractéristiques pour qu'on soit, comme on dit, à la même page, pour qu'on parle du même point de vue. L'inattention et l'hyperactivité sont des difficultés. Ce ne sont pas des caractéristiques exagérées, mais ce sont des caractéristiques qui causent des problèmes. Et ça, c'est très important. On dit souvent que les jeunes n'ont pas des troubles d'inattention, mais surtout d'hyperactivité et impulsivité. Et je vais vous faire voir pourquoi c'est le cas. Vous savez, vous parlez beaucoup du DSM, DSM 3, 4, 5, etc., en disant, « Mais ce n'est pas que ça, les enfants avec le TDAH. » ne les définit pas et ce n'est pas vraiment ce que nous traitons. Eh bien, regardez la définition d'inattention dans le DSM et vous verrez, si vous lisez ces critères, qu'ils ne s'appliquent pas aux très jeunes enfants. Ils ont été écrits pour des enfants d'âge scolaire parce que c'est là qu'on avait des données. On n'avait pas de données chez les très jeunes et donc on s'est limité à ce que nous savions. Les enfants de 2 ans n'ont pas besoin de faire attention aux détails de ce qu'ils font, ce genre de choses. Mais si les enfants même de 9 mois, de 10 mois, de 11 mois, peuvent s'asseoir avec leurs parents et regarder un livre avec beaucoup d'intérêt et d'attention pendant plusieurs minutes, les enfants avec le DDH ne peuvent pas pour 2 minutes. Donc, ce n'est pas comme si les jeunes enfants n'ont pas besoin de se donner à certaines tâches, mais simplement que les tâches sont très différentes et elles ne sont pas reflétées dans le DSM. Cependant, la plupart de ce qu'on dit dépend des critères. Personne ne lit le texte. Mais si vous lisez le texte, vous verrez que c'est indiqué que ce sont des guides, les critères. Ce ne sont pas des formules, ce ne sont pas des recettes et c'est déclaré tout à fait ouvertement que ça ne définit pas l'enfant, que ce sont des traits, des symptômes, mais qu'il y a beaucoup d'autres caractéristiques chez l'enfant. Et malheureusement, ce n'est pas possible de les codifier de façon uniforme et systématique pour satisfaire tout le monde. Alors, on s'intient aux choses qui créent vraiment des problèmes. Et elles sont là dans le DSM comme guides de choses que vous devriez voir, mais pas comme règles de jeu. Par exemple, il y a des gens qui étudient le DSM et comment font-ils le diagnostic ? Ils posent une question à la fin de chaque critère. Donc, on lit le critère et on le dit en façon de question. Mais ce n'est pas ça. Il faut demander des détails sur le comportement, sur les effets de ce comportement, sur le contexte de ce comportement et sur l'amnèse de l'enfant. Le TDAH n'est pas un syndrome du présent. C'est un syndrome historique qui a eu un effet sur l'individu pendant très longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui arrive soudainement. Et récemment. Et chez les petites, les caractéristiques du TDAH, et on ne va pas s'éterniser dessus parce que vous les connaissez, mais remuent beaucoup, se lèvent en classe. Eh bien, les enfants de deux ans ne sont pas en classe. Courts ou grimpes. Ça, c'est très courant. A du mal à se tenir tranquille. Très courant. Pardon. Et aussi l'impulsivité. Où l'enfant ne peut pas attendre. Il est partout. Il ne prend pas le temps de savoir ce qu'il doit faire. Il le fait. Et comme il est indiqué dans le DSM, il y a trois types. Des enfants qui ont tout. L'attention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Et ceux qui sont surtout inattentifs. Et ceux qui sont hyperactifs et impulsifs. Et ça, ça a toujours été vrai, mais ça a changé. Dans le DSM III, il y avait Attention Deficit Disorder avec ou sans hyperactivité. Et on peut croire que c'est l'équivalent, mais ce n'est pas vraiment exact. Parce que dans le DSM III, sans hyperactivité, c'était indiqué que l'enfant n'avait jamais manifesté des troubles d'hyperactivité ou d'impulsivité. Il était exclusivement, tout le long du trouble, inattentif. Au point où cela causait des problèmes d'adaptation. Maintenant, c'est un trouble que l'on fixe au présent sans considération du passé. Et ça, c'est très dommage, mais c'est comme ça. Le DSM IV a tâché de changer la situation, mais n'y est pas arrivé. Ça n'a pas été accepté. Il y a un petit changement qui est meilleur que le DSM IV, qui fait que le diagnostic est meilleur. C'est que maintenant, on dit que la présentation est surtout inattentive ou hyperactive. On ne dit pas que c'est un type. Parce qu'un type entend que c'est stable et que c'est fixé. Une autre erreur très commune, c'est qu'il faut six symptômes sur neuf d'hyperactivité et six sur neuf d'inattention. Et les gens comptent. J'espère qu'en tant que clinicien, vous ne comptez jamais. Et ce n'était pas l'intention du DSM. Il est maintenant utilisé, comme je dis, comme un livre de recettes. Quand on dit 100 grammes de farine, vous n'allez pas y mettre 30 grammes. C'est 100 grammes. Mais ce n'est pas le cas là. Eh bien, il y en a beaucoup. On me pose toujours la question « Qu'est-ce que vous faites si les enfants ont six symptômes d'hyperactivité mais que cinq d'inattention ? » Est-ce qu'ils sont le type d'hyperactivité et d'impulsivité ou mixte ? Eh bien, franchement, on ne peut pas répondre à cette question. Et c'est une question vraiment qui ne devrait pas se poser. Il faut voir l'ensemble du fonctionnement de l'enfant et comment cela influence son fonctionnement, chaque symptôme. Alors, qu'avons-nous maintenant ? Ce qui est très important, c'est que ces symptômes persistent. Ils ne vont pas, ils viennent, etc. Aussi, ils provoquent une gêne. L'enfant est malheureux, l'enfant souffre, l'environnement souffre. C'est absolument nécessaire. Et cette souffrance est cliniquement significative. Elle n'est pas mineure, majeure. Et d'autres exclusions. C'est vraiment un trouble qui ne dépend pas d'un autre trouble. Les caractéristiques dont nous venons de parler sont très fréquentes chez les petits. Ils courent, ils prennent des choses sans demander, ils interrompent, etc. Alors, comment peut-on savoir si ces enfants sont tous atteints du TDAH puisqu'ils sont très actifs, impulsifs ? Et comment distinguons-nous le trouble d'autres enfants quand ils sont tout petits ? Ce n'est pas toujours facile. Ce qu'il y a, c'est que ce comportement crée des problèmes d'apprentissage, des problèmes sociaux, et Dr. Wiles en a parlé. En a parlé chez les plus grands, mais c'est aussi vrai chez les tout-petits, avec leurs amis, ils se battent facilement, ils s'énervent facilement, ils ne veulent pas jouer ce que l'autre veut jouer, etc. Et c'est un problème. Ce n'est pas une fois de temps en temps, mais c'est persistant. Et ils ne s'adaptent pas différentiellement à différentes situations. Ils sont toujours partout, même quand ils ne sont pas censés l'être. Par exemple, vous amenez les enfants au zoo, ils regardent à peine les animaux, mais ils courent dans les couloirs, ils touchent à toutes les manivelles qui sont là, ils sont très bruyants, ils ne peuvent pas être contrôlés, et la famille se désespère, les autres visiteurs regardent la famille d'un mauvais oeil, et c'est très désagréable. Beaucoup de familles évitent de sortir avec un enfant qui a le TDAH. Alors, chez les petits, il faut vraiment que cela les gêne et gêne les autres. À l'école, il en est de même, et c'est surtout à l'école, et je sais que tous les petits ne vont pas à l'école, mais c'est de plus en plus courant. En tous les cas, aux États-Unis, à New York où je travaille, la plupart des jeunes enfants vont à la maternelle, je crois qu'il en est de même ici, et il a beaucoup de mal à participer au groupe. En général, les petits veulent faire partie de quelque chose, ils trouvent ça agréable, ils aiment plaire, ils aiment faire ce qu'on leur demande, mais ces enfants ne peuvent pas, eux aussi voudraient bien, mais ils n'arrivent pas à le faire. Quand il est temps de faire la ronde et d'écouter l'institutrice lire un livre, ils courent partout, ils le regardent partout, et ils dérangent les autres. Et si on les discipline, ils écoutent, ils veulent faire ce qu'on leur demande, mais ça ne dure pas, ça change tout de suite. Et ce n'est pas par méchancené, ce n'est pas par manque de considération pour les autres, c'est que l'enfant soit oublie très vite ce qu'on lui a dit, ou ne peut pas vraiment faire ce que lui voudrait faire. J'ai vu un enfant de 6 ans qui est entré dans mon bureau et qui m'a dit « Est-ce que c'est ici qu'on va m'apprendre à rester assis en classe ? » Et je lui ai dit « Est-ce que c'est un problème ? » Il dit « Oui, je veux rester assis, mais je ne peux pas. » Cet enfant avait été hyperactif depuis le très jeune âge, comme tous les autres que j'ai vus, mais il a exprimé ce que la plupart ne peuvent pas faire, le désir de ne pas agir comme il le faisait. Et ce n'est pas typique. Il y a plusieurs dilemmes pour distinguer ces enfants. C'est que bien que je dise que ces symptômes sont persistants, c'est à la longue, mais dans la journée ou dans un moment, ils sont très variables. Il y a des moments où l'enfant peut être calme à tous les âges et tranquille et participer à certaines activités. C'est surtout vrai quand ils peuvent manipuler quelque chose ou avec les jeux de la vidéo. Et cela crée souvent des doutes parce qu'on dit « mais il peut le faire quand il le veut ». Mais c'est faux. Ce n'est pas qu'il peut le faire quand il le veut. Il y a certaines conditions qui lui permettent de rester calme pendant un moment ou des moments, mais qui ne peuvent pas continuer. Et ce phénomène est décrit dans le DSM. Il n'est pas dans les critères, mais il est dans le texte. Et je conseille à tous de lire la description des enfants avec le DDH et de lire l'introduction du DSM. Vous apprendrez beaucoup parce que vous verrez que bien que ce soit des troubles catégoriques, c'est expliqué très clairement qu'il peut y avoir des sévérités moindres ou pires. Ce n'est pas que tout le monde, qu'on peut avoir un TDAH qui ne fait pas beaucoup de dégâts sur le fonctionnement, mais qui en fait quand même, surtout à la longue, et d'autres où c'est vraiment très difficile pour l'enfant de s'adapter. Et la plupart des enfants, moins ceux que j'ai vus, sont très adorables, affectueux, gentils, parce que des fois, la description mène à penser que ces enfants sont affreux. Parce qu'ils sont souvent agressifs quand ils sont petits, parce qu'ils sont frustrés facilement, alors ils réagissent violemment. Ils pleurent facilement parce qu'on leur dit non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, on les empêche de faire ce qu'ils veulent. Mais quand même, leur caractère peut être très agréable. Et comme je l'ai dit, ils veulent plaire. Ils ne savent pas comment. Malheureusement, on donne tort aux parents et c'est très tentant et c'est très facile et c'est très commode. parce qu'on se dit et on a une expression en anglais que je ne sais pas si elle existe en français, « The parents are guilty until proven innocent. » Et j'avais un enfant dont le père était directeur de l'école et il est venu me voir et il m'a dit, « Dr. Klein, vous savez, j'ai ces enfants qui ont tous ces troubles et je le comprends très bien. Je vois leurs parents et je dis, bien sûr que l'enfant ne va pas bien, mais mon fils, mon fils, comment ça veut être ? » Eh bien, c'est une leçon que même les autres parents n'étaient pas coupables des troubles de leurs enfants. Et par exemple, les parents ne savent pas discipliner, qu'ils laissent l'enfant faire tout ce qu'il veut, qu'ils ne sont pas responsables de lui apprendre comment se conduire. Vous permettez ? J'ai besoin d'eau. Comment ? Ah, merci. Et Dr. Klein s'est dit qu'il fallait traiter la famille parce que l'enfant a des effets sur les parents qui sont très néfastes et souvent, ils se blâment l'un et l'autre. Si seulement la mère était ci ou ça, l'enfant ne serait pas comme ça. si seulement le père était à la maison plus souvent, l'enfant serait mieux élevé. Et ça n'en finit pas. Et ça aussi, c'est très pratique, très commode. On se... on blâme les autres, on n'est plus vraiment responsable. Et c'est caractéristique qu'il y a des conflits entre les parents. Et de ce point de vue, la famille devient très importante. Ce qui encourage ce point de vue, que les parents sont responsables du comportement de l'enfant, vous savez, je vais vous faire voir qu'on a des études qui démontrent que ce n'est pas vraiment le cas, mais ça ne veut pas dire que les parents ne sont pas terriblement importants pour le bien-être des enfants. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre entre élever un enfant heureux et rendre un enfant malheureux et rendre un enfant malade. Ce n'est pas difficile pour les parents de créer un enfant malheureux. C'est autre chose de créer un enfant malade. Et c'est une distinction qu'il faut vraiment apprendre. Parce que quand on examine les enfants avec leurs parents, les études sont surtout avec les mères, toutes les études font démontrer que les mères rejettent l'enfant, critiquent l'enfant, punissent l'enfant plus souvent que les mères que l'on observe avec leur enfant qui n'a pas le TDAH, qui n'est pas hyperactif. Donc, il est clair que ce sont ces comportements des parents qui créent que l'enfant soit négatif, qui s'oppose, qu'il ne fasse pas attention, etc. Et je voudrais vous parler d'études qui ont examiné les relations entre mères et enfants. Nous en parlerons plus tard, mais d'abord, je voudrais vous lire deux parents qui, en somme, réagissent à cette attitude, à cette croyance. « Quand je lis vos commentaires, on voit bien que vous ne savez pas ce qu'il est de vivre avec un enfant TDAH. Vous reflétez exactement ce qui fait souffrir encore plus les enfants, c'est-à-dire ces jugements hâtifs que se permettent de porter des personnes comme vous. Il est tellement facile de juger arbitrairement. » La deuxième, « Quand je lis les commentaires, et c'était une réaction à l'opinion sur l'Internet que les enfants vont bien si on les laisse vivre dans un environnement sain et ouvert, un grand jardin, etc. » Quand je lis les commentaires, je suis choquée, révoltée. Ces personnes ne connaissent rien à cette maladie et se permettent de juger. Deux mois dans un environnement sain et plus rien. Sachez que mon fils, véritable TDAH, vit dans un environnement très sain, dans une très grande maison avec un immense jardin avec ses deux parents et sa sœur, la maladie est bien réelle. Donc, il n'y a pas... Et ça aussi, c'est un critère d'une maladie. Si on peut changer le comportement de l'enfant très facilement avec des manipulations extérieures, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un trouble. C'est une réaction à certaines conditions. C'est vrai de tous les troubles de la dépression. Si vous êtes déprimé, mais que quelqu'un vous achète un beau cadeau et que vous allez bien, ce n'était pas une dépression. Vous étiez peut-être malheureux, etc., déçu, ou quoi que ce soit. Mais par définition, un trouble mental, c'est quelque chose sur lequel nous n'avons pas la possibilité de changer facilement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le changer, même par des changements extérieurs. mais ils prennent du temps, de l'effort, etc. Simplement, en achetant un grand jardin, si l'enfant se comporte totalement différemment, ce n'était pas le TDAH. Alors, si vous voulez diagnostiquer vos enfants, vous pouvez les mettre dans un grand jardin et voir si ça marche. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, et alors, je sais qu'il y a beaucoup de doutes. Est-ce que c'est vraiment une maladie ? La mère le croit. Mais comment peut-on le prouver ? Comment peut-on être sûr ? Et en général, dans toute la médecine, la méthode la plus fiable, c'est de l'aspect longitudinal d'un comportement ou d'un symptôme, que ce soit en psychiatrie ou en autre médecine, les autres aspects de la médecine. Est-ce que ces symptômes nous disent quoi que ce soit sur l'avenir de la personne ? Est-ce qu'on peut prédire ce qui va arriver à l'enfant si on dit qu'il a le TDAH ? Et si oui, est-ce qu'on peut prédire d'une façon précise ? Ou non ? Je vais expliquer un tout peu plus ce que je veux dire. Par exemple, si un trouble, ce n'est pas vraiment un trouble, mais si vraiment un comportement qui n'est pas ce qu'on appelle normal, n'a pas un trajectoire pathologique, ce n'est pas une maladie, ce n'était pas un trouble, c'était une variante de fonctionnement ou un dérangement temporaire. Il faut que quelque chose dure pour que ce soit pathologique en psychiatrie. Alors, le trouble démontre un trajectoire pathologique, mais il n'est pas précis. Par exemple, les enfants avec le TDAH sont à grand risque pour la dépression, pour l'anxiété, pour les troubles déconduites, pour la schizophrénie, pour les troubles bipolaires. Ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une maladie. C'est un trouble qui n'a rien de spécifique, qui ne prédit rien. Il prédit tout, donc il ne prédit rien. C'est un syndrome dans le sens que les symptômes vont ensemble, mais ce n'est pas une maladie parce qu'elle n'a pas un trajectoire précis. Cependant, si la maladie, si le trouble a un trajectoire précis, donc ça signifie quelque chose de spécifique. Et le TDAH, chez les petits, a un trajectoire précis. Qu'est-ce qu'il prédit ? Il ne prédit pas la dépression, il ne prédit pas l'anxiété, il prédit le TDAH. C'est tout. Il est trouble déconduites. Donc, le TDAH, chez les enfants, à longue durée, a un trajectoire qui, en somme, démontre, à un certain point, que ce dérangement est un vrai syndrome. Et il est valable. Et chez les jeunes enfants, plusieurs études ont démontré que le TDAH est relativement stable. ce qui ne serait pas vrai si c'était simplement un stage ou une nature un peu exubérante. Il a un trajectoire spécifique. Pardon. Et on n'a pas le temps de revoir toute la littérature. Je vous donne l'exemple d'une étude qui se conforme aux données des autres études. mais c'en est une parmi plusieurs qui trouvent le même phénomène. Il y a une étude sur 200 enfants âgés de 3 à 5 ans suivis 3 ans plus tard et 6 ans plus tard. Et 3 ans plus tard, 84 % et les chercheurs n'avaient pas de contact avec eux entre le diagnostic et les 3 et 6 ans. 85 % sont traités avec de la... sont traités pour le TDAH de façon variable. Pardon. Je m'excuse. Je n'ai pas fait attention. 77 % sont traités avec des psychostimulants 3 ans plus tard. 79 % 6 ans plus tard. Et quand on fait un examen spécifique et compréhensif, la grande majorité ont encore le TDAH. La bonne nouvelle, si vous voulez, c'est qu'une minorité ne l'a pas. Donc, il y a un nombre d'enfants très jeunes qui présentent avec un TDAH, mais c'est vraiment un développement un peu plus lent, dans le sens qu'ils sont plus actifs que c'est normal à leur âge, mais ils vont se normaliser rapidement. Ce n'est pas vrai pour la plupart des enfants. et ces données, comme d'autres qui sont semblables, en somme, démontrent que le TDAH chez les jeunes enfants est un vrai trouble. que sait-on du traitement du TDAH chez les petits ? Comme vous savez, pardon, il y a énormément d'études sur les psychostimulants chez les enfants d'âge scolaire. Il y en a pas mal aussi chez les petits, mais pas autant. Et celui qui est le plus étudié, c'est le méthylphanidate, la ritaline. En général, on n'utilise pas le nom commercial quand on fait une présentation. Ce n'est pas considéré, disons, éthique, dans le sens qu'on ne promote pas un médicament. Aux Etats-Unis, il y a six formes de méthylphanidate. Ritaline en est une. J'ai mis six formes de ritaline, ça c'est faux. Et dont plusieurs sont de longue durée, ce qui est un très gros avantage parce qu'un des avantages de méthylphanidate, de méthylphanidate, c'est qu'il a une courte période d'action qui est variable entre 2 et 4, 5 heures. Et maintenant, il y a plusieurs formules qui durent de 6 à 8 heures. Nous avons aussi cinq autres psychosimulants misant des formes d'amphétamines qui sont aussi efficaces et non plus que la méthylphanidate. Ce qui est très populaire, c'est la guidance parentale. Et nous avons beaucoup de programmes aux Etats-Unis qui ont un manuel avec des instructions détaillées, session par session, et des buts détaillés pour chaque session, ce que les parents doivent apprendre, ce que les enfants doivent faire, etc. Et qui exige un entraînement. On ne peut pas simplement prendre le manuel et le faire. Il faut un entraînement pour juger à quel point on dit si, on dit ça, on fait si. Et ça demande une finesse clinique de le bien faire. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une recette, c'est une façon de procéder qui aide le clinicien à traiter les parents et les enfants. Nous avons aussi le traitement comportemental qui forme les parents pour récompenser l'enfant qui t'élagit bien, l'ignorer quand il a des infractions mineures, comment le punir quand les infractions ne sont pas mineures, etc. Et ces traitements, surtout la guidance parentale, ont beaucoup été étudiés chez les petits. Beaucoup, enfin, plusieurs études. On n'a pas le temps de les voir toutes, mais je vais vous démontrer l'exemple de ce qu'on trouve. 300 enfants entre 3 et 5 ans ont fait partie de l'étude qui s'appelle PATS qui veut dire Preschool ADHD Treatment Study. Preschool ADHD Treatment Study. Prescolaire TDAH. 76% étaient garçons et ils ont participé pendant 70 semaines à cette étude. Avant de pouvoir être traités avec de l'aritaline, il fallait qu'ils soient traités pendant 10 semaines avec une guidance parentale établie et qui a un manuel, etc. Et ça, ça a été fait dans 5 universités aux États-Unis. et il y avait des critères très stricts pour juger quels enfants iraient ensuite au traitement avec l'aritaline parce que, pour des raisons d'éthique, ils n'avaient pas la permission de les traiter directement avec l'aritaline. Il faut être sûr qu'un autre traitement qui ne soit pas médicamenteux soit donné avant de justifier le médicament et c'était pendant 10 semaines. Seulement, s'il n'était pas amélioré, il pouvait continuer avec de l'aritaline et les parents devaient être d'accord que l'enfant n'était pas amélioré. Il y avait des critères cliniques très raisonnables dans le sens que tout le monde les adopte. On demande aux parents, on demande aux maîtresses, on juge, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas là mais sur ces enfants, 15 % n'ont pas eu besoin de ritaline. 15 %. Donc, ça vous démontre qu'après 10 semaines, il y avait très peu d'enfants proportionnellement qui ont bénéficié suffisamment de la guidance parentèle pendant 10 semaines pour ne pas justifier un traitement avec de la méthylphanidate. J'espère que vous êtes d'accord que c'est vraiment un taux bas. Après ça, les enfants qui étaient traités avec de l'aritaline ont fait partie de deux études avec de l'aritaline. Je ne vais pas vous expliquer ces études parce qu'elles sont très compliquées et il faut les relire trois fois pour bien les saisir. Mais au moins, pendant une des études, les enfants reçoivent du placebo ou quatre doses de ritaline. Toute petite dose, deux petites doses et deux doses moyennes trois fois par jour. 1,25, 2,50, 5 et 7,50. Et placebo. Et ça, c'est randomisé. Ni les parents ni les cliniciens savent ce que l'enfant prend. Personne ne sait. Et ce qui est important à connaître, c'est que l'enfant, les enfants, quand ils recevaient 1,25 mg, donc 3,75 par jour, n'ont reçu aucun bénéfice de l'aritaline. Il y a un aspect du traitement avec le médicament qui est très important, c'est la posologie. Il faut se servir d'assez de médicament pour qu'il ait un effet. Et 1,25, ce n'est pas assez. Ça, c'est très clair. Et les enfants, les autres doses étaient supérieures à l'aritaline, mais le meilleur effet qui était très marqué était avec 5,5 mg d'aritaline trois fois par jour. Quoique, ce ne soit pas une dose élevée. Et ça, on peut en parler après. Mais en tout, 4 % des enfants qui n'étaient pas assez guéris par la guidance parentale n'ont bénéficié d'aucun traitement, ni de l'aritaline, ni du traitement avec les parents, qui n'avaient pas 8 %, ont bénéficié assez avec le placebo. Ils ont été mieux avec du placebo qu'avec l'aritaline. Et 88 % ont bénéficié du traitement avec l'aritaline. Donc, il faut préparer les parents que ce n'est pas 100 %. Ce n'est pas sûr que l'enfant va aller mieux. Mais c'est probable, c'est très probable. surtout si on donne des doses suffisantes. Ensuite, il y a eu une étude parallèle entre le placebo et l'aritaline randomisée. La moitié sur l'aritaline, la moitié sur le placebo. Encore en double aveugle, personne ne sait quel est le traitement. Et ce qui est important, là, c'est que sur 303 enfants, il n'y en a que 114 qui ont participé à l'étude. Sur ces 114, plus de 30 % n'ont pas continué. C'est ce qu'on appelle, nous, a failed experiment. C'est une étude ratée. Et là, l'aritaline était supérieure au placebo, mais pas beaucoup. Et franchement, si c'est tout ce qu'on avait, je vous dirais, ce n'est pas la peine. Mais comme vous avez vu, sur l'étude crossover, il y avait une différence très marquée entre le placebo et l'aritaline. Mais c'était sur le groupe entier. Et pourquoi ? C'est assez compliqué pour qu'on en parle ici, mais c'est important. Il y a d'autres études qui ont de meilleurs résultats. Mais je vous fais voir celle qui est la plus grande. Et c'est celle qui a eu les plus mauvais résultats. Il y a d'autres études aussi qui mettent en évidence ou qui essayent de mettre en évidence le sens des effets des relations entre enfants et parents et mères. C'est surtout les mères qu'on étudie. Je ne sais pas pourquoi les pères ne font pas partie de toutes ces études. Pourtant, ils ne sont pas... Ils sont impliqués dans l'élevage de l'enfant. On espère. Mais c'est surtout la mère qui est fautive. On dit que c'est le comportement de la mère qui influence l'enfant. Est-ce que l'enfant influence la mère ? Si l'enfant influence la mère, c'est que les parents ne sont pas la cause de ces comportements. Mais le comportement négatif du parent est une réaction au comportement de l'enfant. Et qu'est-ce qu'on trouve ? C'est un iPad. Je n'aime pas mon doigt. Voilà, il n'est pas assez chaud. Je ne sais pas si vous pouvez voir, je n'ai pas de... Pointeux. Alors, je ne peux pas... Mais ça, c'est le taux de comportement. Ce n'est pas le taux d'enfant. C'est le taux de comportement. Il y a trois situations avec l'enfant et la mère. La mère est dans la salle qui est filmée et l'enfant aussi. Dans une des conditions, il y a des jouets et des choses qui sont appropriées à l'âge de l'enfant. Dans une des conditions, l'enfant joue tout seul. On dit, écoute, voilà tes jouets, joue comme tu veux, fais ce que tu veux et la mère est assise et ne joue pas avec l'enfant. Et pendant que l'enfant joue seul, cette condition, c'est le taux où, au départ, avant le traitement, avant le traitement, il joue seul 58% du temps. Ah, thank you. 58% du temps, l'enfant joue seul initialement, avant l'étude. et avec l'aritaline, il joue seul 85% du temps et sous le placebo, 38%. C'est une crossover aussi. Et vous voyez aussi le taux de la mère qui encourage l'enfant. Quand ils sont seuls, on ne leur dit pas de ne pas se parler, de ne pas s'approcher. La mère encourage l'enfant 25%. sous l'aritaline, j'ai du mal à lire. 60% ? Je ne sais pas. Et 40% sous le placebo. Pardon. 10% sous le placebo. Je m'excuse. Il faut que je regarde. mais... Et ça, la dernière colonne, c'est le taux d'encouragement par la mère avant le traitement 18%, avec l'aritaline beaucoup moins parce qu'elle n'a pas besoin de l'encourager. Vous voyez ? Déranger. Déranger, pardon. Déranger. Parce qu'on a aussi encouragé quelque part. Et ensuite, sous le placebo. Ce que cette étude fait voir quand l'enfant est seul, c'est que la mère réagit au traitement de l'enfant. La mère n'a aucun traitement. Ensuite, on dit à la mère et à l'enfant de jouer ensemble. Et ça, c'est le taux d'avant l'étude et sous l'aritaline de l'enfant et le placebo. Et je ne sais pas ce qui est écrit là. J'ai du... En bleu, la mère réagit. La mère réagit. Oui. En bleu. Et en rouge... Elle initie une activité. L'enfant. L'enfant initie une activité. L'enfant initie une activité. Et voilà le taux. Je ne sais pas si vous voulez juger que ça, c'est mieux que ça, mais en général, on trouve que la mère réagissant à l'enfant quand on joue ensemble est quelque chose de positif. C'est le pourcentage de comportement de l'enfant et de la mère. En bleu, l'enfant écoute. En vert, la mère récompense. Et c'est le même genre de données où, avant l'étude, l'enfant écoute un certain taux qui n'est pas mauvais, soixante et quelques pourcents. Mais sous la ritaline, c'est 100%. Et sous le placebo, c'est comme sans traitement. Donc, on voit que c'est très clair. Et ça, c'est une étude parmi plusieurs. Il y a une autre étude que je trouve très amusante et très maligne. Là, je vous ai fait voir, on traite l'enfant et on voit comment la mère réagit. Mais les étrangers qui sont avec un enfant hyperactif, est-ce qu'ils réagissent aussi à l'enfant ? Et ces gens ont passé des semaines, vraiment des semaines, à entraîner des enfants qui étaient acteurs. Des enfants à prétendre qu'ils avaient le TDAH, à agir comme si un enfant avait le TDAH. Et le reste du temps, ils agissaient normalement. Et ils avaient passé du temps avec des adultes qu'ils ne connaissaient pas. Dans certaines situations. 32 adultes, hommes et femmes, et qui ne connaissaient pas le but de l'étude. On leur a dit autre chose, qui était moitié vrai, mais qui n'était pas la totalité de l'étude. Et il y avait aussi trois conditions. Ils devaient coopérer à faire une tâche. Ils devaient travailler côte à côte. Et ils devaient jouer librement, faire ce qu'ils veulent, comme bon leur semble. Free play. Ensemble. Que font-ils ? Après avoir passé du temps avec un garçon TDAH, comparé à un normal, les adultes boivent davantage, sur tous les hommes, ont des taux sanguins d'alcool plus élevés, se décrivent étant plus anxieux, plus déprimés et plus hostiles, et décrivent l'expérience comme ayant été beaucoup plus désagréable que quand ils ont passé le temps avec l'enfant normal. voilà une autre démonstration parmi encore d'autres qui fait voir que l'enfant a un effet non seulement sur les parents mais sur les autrui, sur les gens autour de lui et que ce n'est pas l'inverse. Je ne dis pas que l'inverse ne peut pas exister, qu'on ne peut pas influencer l'enfant. Bien sûr que si. Cinq ? Mais pas pour les symptômes eux-mêmes. Et quand les enfants sont bien traités, les mères ont le même comportement parce que ça aussi, il y a des études pour faire voir que le comportement des mères sont identiques au comportement de mères d'enfants qui n'ont pas le TDAH quand leurs enfants sont traités avec de la ritaline. Les parents sont normalisés. De nombreuses études contrôlées, maintenant on laisse la ritaline, on va aux traitements psychosociaux, la guidance parentale et le traitement comportemental. Et comme j'ai oublié que cette slide venait plus tard, que sur les 200 et quelques enfants, 15% ont bénéficié de 10 semaines de guidance parentale. Donc elle a eu un tout petit effet et ce qui nous trompe, c'est que si on étudie ces programmes et qu'on demande aux parents comment va l'enfant, les parents disent que l'enfant va beaucoup mieux. Les parents qui font partie du traitement trouvent que l'enfant est mieux. mais les professeurs ne voient pas de changement, les cliniciens ne trouvent pas de changement et quand on observe l'enfant à l'école, il n'a pas changé. Donc c'est la perception du parent qui change. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas comme si on avait traité le TDAH. Et on doit conclure que pour le TDAH, ces traitements sont insuffisants. Ils n'altèrent pas les symptômes du TDAH du tout, mais pas du tout. Cependant, ils aident les parents à accepter l'enfant, à comprendre l'enfant, à être plus gentil avec l'enfant. Et ça, je trouve ça très important. Qu'il ne faut pas dire que ça n'a aucune importance, mais il ne faut pas dire qu'on a traité le TDAH. On a aidé l'enfant à souffrir cet enfant, en somme, et à comprendre comment ne pas agir envers lui. Ce qui n'est pas négligible, mais n'est pas vraiment impressionnant. Voilà un exemple de l'effet du traitement comportemental selon les parents. Au début, l'enfant est... en ayant environ 15% de... Ah, j'ai le mauvais engin. Et après, c'est 11%. Si vous avez un groupe d'enfants, cette différence est significative. Et si je voulais vous convertir à la guidance parentale, je ne vous ferais pas voir cette image, je vous ferais voir celle-là. C'est exactement le même taux. Mais vous voyez comme il est impressionnant. Mais c'est 4 points. cette échelle à 30 points. Mais ça, c'est significatif, mais c'est le niveau que l'on obtient, même chez les parents. Mais c'est significatif. Est-ce que c'est une affiche sur le plan clinique ? Peut-être, parfois, mais pas régulièrement. Et je conclue que même chez les petits, le TDAH est un trouble réel. Les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des traitements qui sont vraiment efficaces et qui peuvent soulager l'enfant, ainsi que l'effet de l'enfant sur les autres, et sur l'école et sur l'instituteur. Les instituteurs n'aiment pas ces enfants. Et ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas se sentir coupable de traiter un jeune enfant avec de la ritaline. C'est le seul traitement que l'on a prouvé est efficace. Et il est aussi très, très fiable et sauf. Il y a très peu de danger avec ce médicament. Aussi, il ne faut pas croire qu'on décide de traiter un enfant. Il faut voir le traitement comme un essai. Pas tous les enfants bénéficient. Il y en a qui ne bénéficient pas assez pour justifier le traitement. Donc, il faut approcher le traitement comme un trial pour voir si vraiment l'enfant est candidat pour le traitement. Si le résultat est insuffisant, il faut le changer pour aider l'enfant. Car c'est toujours le bien-être d'enfant qui doit nous concerner. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements Et que si on est un clinicien fidèle et curieux, on peut faire un très beau tableau de ce qu'on appelle une maladie. La question numéro 2 que s'est posée Mme Klein, c'est quels sont les critères que cette maladie est réelle. C'est ce qu'on appelle la validité du diagnostic. Et vous avez compris que le critère le plus important qu'elle emploie, c'est la durée du trouble. Est-ce qu'on retrouve ce trouble à 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Et dans la plupart des cas, c'est vraiment ce qui se passe. Et ça, si je vous ai bien compris, c'est pour vous le critère le plus solide pour conclure le TDAH existe. Parce que vous vous rappelez qu'il y a eu beaucoup de questions à ce sujet. Ce n'est pas ce que je dis. Non. C'est ce que je dis. Mais je me suis mal exprimée. Non, non, pas du tout. On vous a très bien compris. Non, non. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères pour décider qu'une maladie existe ? Si. Par exemple, la spécificité des symptômes. Et là, la question que je vous pose est la suivante. Vous savez mieux que moi, puisque vous êtes aussi une spécialiste des troubles affectifs, qu'on décrit que dans beaucoup de cas de ADHD, il y a également d'une manière concomitante des troubles affectifs. Dans un article très récent dans l'American Journal of Psychiatry, Shaw, S-H-E-W, a dit en fait que dans tous les ADHD, il existe un trouble affectif. Et ça, ça pose problème parce qu'alors, on se demande est-ce que c'est une comorbidité ou bien est-ce que vraiment, il faut ajouter ça au tableau pour qu'il y ait vraiment une cohérence des symptômes dans notre description des ADHD. Donc ça, c'est une question que je vous pose, le rôle du trouble affectif. Je réponds ? Non. C'est commode. Je vous pose une dernière question d'abord. Merci. Évidemment, on a tous été fascinés par cette étude de Barclay. Très, très intéressant parce que nous, les psys, évidemment, on a beaucoup plus l'habitude de regarder des choses, surtout au niveau de l'éthiologie, comme venant des parents et allant sur l'enfant. On parle des projections parentales, on parle des déficiences parentales. Et là, l'intérêt, évidemment, de cette recherche, c'est qu'on va dans le sens inverse. on va chercher dans quelle mesure un enfant avec ses problèmes peut même provoquer des symptômes chez ses parents. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, évidemment, dans cette recherche, c'est que l'interaction par enfant s'améliore lorsque l'enfant est bien traité. Et donc, je pense qu'un de vos messages, c'est que quand même, c'est au niveau de l'enfant qu'on a le plus de chances de changer les choses, même si l'éducation parentale peut être utile. Est-ce que je vous ai bien compris ? Oui, dans ce cas-là, oui, mais pas la première question. Alors, allez-y. Le fait que le TDAH continue est impressionnant. Mais, ce que je voulais exprimer, c'est qu'il ne prédit pas toutes sortes d'autres troubles. Il a un trajectoire assez précis. « Vous dites que Shaw et d'autres disent que les enfants sont tous déprimés. » Vous touchez là sur un problème très important et très vivant dans la psychiatrie infantile aux États-Unis, c'est qu'il y a des gens qui voient la bipolarité et la dépression partout. Et malheureusement, je ne suis pas d'un de l'heure parce que, voilà pourquoi, ces enfants sont démoralisés. Il y a une énorme différence clinique entre la dépression et la démoralisation. Et en effet, ces enfants, on leur tape dessus, on leur dit qu'ils agissent mal, qu'ils ne savent pas se tenir, etc. Ils ne sont pas bêtes, ils comprennent enfin qu'ils énervent tout le monde, qu'ils sont exaspérants. Ce n'est pas fait pour vous rendre heureux. Et surtout, dans les circonstances où ils ont du mal, surtout à l'école, ils sont dévalués. Vraiment dévalués. Alors, qu'ils ne soient pas heureux, je le comprends très bien. Mais ils n'ont pas de dépression clinique. Comment est-ce que je le sais ? En vacances, ils sont très heureux. Les week-ends, ils sont très heureux. Quand je vois des gens déprimés, avoir un week-end ne change pas tout. Et comme j'ai dit, si on peut changer une maladie avec un week-end en vacances, ce n'est pas vraiment une maladie. c'est un état qui réagit à quelque chose, des fois, on ne sait pas quoi. C'est vrai. Je dis ça en général. Il peut y avoir des exceptions. Voilà ce que je voulais dire. Alors, est-ce que Shaw a fait cet essai de laisser les enfants tranquilles et les amener en colonie de vacances et voir comment ils sont ? S'il fait voir qu'ils sont encore déprimés, ne veulent pas jouer, ne veulent pas courir, je serai d'accord. D'accord ? Ok. Est-ce que vous voulez encore dire quelque chose sur l'importance que l'on regarde les pathologies dans l'autre sens, c'est-à-dire l'effet qu'ont les enfants sur les parents ? Je ne crois pas que les enfants causent des symptômes chez les parents. Ces adultes qui buvaient plus ne sont pas devenus... Les parents ne deviennent pas alcooliques à cause de l'enfant. Je ne vais pas si loin. Je parle en réaction à l'enfant, exclusivement. Là, c'était une expérience et on leur a offert de la bière gratuitement, ils étaient énervés. D'accord. Et on peut boire sans devenir alcoolique. Et dans ce sens, je trouve ça intéressant, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on a fait voir que des problèmes sévères sont la suite d'avoir un enfant hyperactif. Je ne sais pas. Ça n'a pas été démontré. Est-ce qu'on devrait recommander aux psychothérapeutes qui s'occupent d'enfants TDAH d'avoir de la bière à disposition ? Oui ! Merci beaucoup. Bravo, ma chère. C'était super. Vous êtes une très bonne communauté. Bon, je crois que c'est le moment du café. Et ensuite, attendez, attendez, j'aurai le plaisir de vous présenter notre prochaine conférencière, Madame Mazot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada